Savez-vous ce qu'est la Station Blu? Non? Eh bien, au dire des propriétaires, ce serait le secret le mieux gardé au Québec. La Station Blu, située à Saint-Hyde-des-Capes, propose un concept de bain nordique dans un environnement naturel. Martin Gladue, le Président-Directeur Général, nous parle d'un projet qu'il façonne depuis déjà plusieurs années. Monsieur Gladue, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Riau. L'entrée de jeu, là, on va préciser quelque chose. Est-ce qu'on dit Station Blu, Station Blu? On dit Station Blu. Station Blu, c'est une onomatopée pour une bulle d'air qui arrive à la surface de l'eau. Donc, Blu, Blu, Blu. Et pourquoi on dit que c'est le secret le mieux gardé au Québec? En avez-vous entendu parler jusqu'à aujourd'hui? Un petit peu, mais pas beaucoup. Exactement. Et quand les gens arrivent, ils imaginent beaucoup de choses, mais ils sont toujours surpris par l'ampleur du projet. C'est un projet unique. À quoi ça va ressembler exactement? C'est difficile à expliquer. C'est à essayer d'expliquer à quelqu'un c'est quoi une chaise quand il en a jamais vu une de sa vie. C'est un projet où on veut créer une ambiance. Donc, les gens, c'est ce que les gens viennent... excusez-moi, mais ce que les gens viennent voir en premier, ce qu'ils vont vivre ici, c'est ça. C'est une ambiance. Cette ambiance-là est une ambiance sociale. Les gens vont pouvoir parler entre eux autres. Les gens vont pouvoir échanger. Il va y avoir du bruit. Il va y avoir de la musique. Ce n'est pas une place qu'on vient faire du cocooning. Parlez-moi un peu de l'emplacement parce que c'est un site qui est assez particulier, un environnement particulier et un genre de microclimat. Tout à fait. On est dans une cuve. Donc, on est complètement protégé du vent, de la vue, du bruit. On a une rivière qui fait tout le tour du projet. Donc, on est encerclé par la rivière. Ici, il n'y a pas de rafale de vent. Donc, les gens qui viennent ici sont toujours protégés, à l'aise. Les parties qui étaient plus exposées au vent ont été compensées par la position des trois bâtiments. Est-ce qu'il y a eu certains défis techniques, justement, par rapport à l'emplacement? Oui, il y a eu plusieurs défis techniques. Le sol, l'orientation du soleil, le vent. On a aussi essayé de contrer les maringouins, les bébites, ces choses-là, avec différentes approches. Mais je pense qu'on a réussi quelque chose de bien. Vous venez de Montréal. Pourquoi vous avez choisi Saint-Titre-des-Capes en particulier? Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est vraiment magnifique. Deuxièmement, c'est que l'industrie du bain nordique au Québec a poussé comme des petits champignons depuis les années 2000, 2001, 2002. Et dans la région de Montréal et des cantons de l'Est, c'était pas mal saturé. Donc, dans la région ici, il n'y avait pas encore de grand développement qui avait été fait. Il y avait une belle clientèle au niveau touristique. Il y avait un potentiel intéressant. Et on a trouvé un site qui a coupé le souffle. Comme vous m'avez dit en pré-entrevue, ça fait un bon moment que vous chérissez ce projet-là. Oui, bien, ça fait 16 ans que j'ai eu l'idée du projet. Ça fait depuis 2005 que je travaille ici, dans la région. On a eu plusieurs défis à relever, mais on y arrive. D'ici un mois, on devrait être ouverts. C'est un projet qui peut se chiffrer à combien environ? On parle d'un montant de pas loin de 5 millions de dollars. Donc, c'est des investissements quand même considérables. Il y a eu beaucoup de recherches. On parle, juste en recherche et développement, on parle de près de deux ans de recherche et développement sur le projet, tant au niveau ingénierie architecturale qu'au niveau de la philosophie du centre. Vous avez également un souci pour l'environnement dans les constructions. Tout à fait. On a fait appel à une firme spécialisée, une firme architecturale spécialisée en bâtiments verts. On est allé faire attention avec le type de matériaux qu'on utilisait. Donc, on a essayé de garder l'environnement le plus intact possible. C'est ce qu'on met en valeur dans le centre, d'ailleurs. Donc, on espère donner un bon rendu aux clients. On ne peut pas trop en montrer aux gens, mais on va garder le secret d'ici un mois. Puis, à ce moment-là, on viendra voir pour constater l'ampleur du site. Bien, merci beaucoup. En effet, on était encore sur un chantier de construction. Donc, il y a des grues, des pelles un peu partout. Des portions qui ne sont pas encore terminées, mais on est sur la peinture. Donc, on devrait avoir terminé d'ici peu. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.